Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va modifier la Ender 3 donc on va faire une upgrade on va modifier simplement la carte mère c'est à dire qu'on va remplacer celle que j'ai actuellement dans l'ender 3 qui est en version 1.1.3 et on l'a modifié avec la 1.1.5 qui vient à peine de sortir il y a quelques semaines chez Creality j'allais dire elle est sortie je l'ai commandée c'était juste le temps qu'elle arrive que je puisse la monter et la tester pour vous faire quelques retours donc le but de la 1.1.5 c'est de rendre la Ender 3 beaucoup plus silencieuse donc j'allais dire on va tester c'est pour ça que j'ai fait un setup un petit peu particulier avec déjà le micro pour enregistrer le son pour vous puissiez l'écouter donc évidemment j'ai mis le gain j'allais dire en non automatique donc en manuel donc pour avoir exactement la même référence et j'ai mis également une appli sur la tablette pour pouvoir mesurer j'allais dire alors ça donne ce que ça donne en termes de niveau sonore le but étant d'avoir une référence de pouvoir comparer sans forcément que ce soit la valeur j'allais dire exacte en termes de db sachant que la distance joue énormément l'environnement joue énormément donc tout le monde n'aura pas forcément les mêmes mesures de son bien évidemment donc voilà le but avait de changer la carte mère on va faire ça tout de suite donc on commence par déballer notre carte mère Creality 1.1.5 que l'on va tout de suite utiliser donc déjà on va retirer le capot donc qui protège l'emplacement de la carte mère donc ne tirerait pas tout de suite j'allais dire trop fort sur le capot parce que quand même un ventilateur qui permet de refroidir les cartes mères qui a accroché donc mettez la délicatement de côté on va enchaîner par les petites vis qui maintiennent la carte mère j'allais dire dans le boîtier donc pour ça il faudra prendre des clés qui sont fournis normalement avec l'imprimante sinon vous pouvez en prendre ce détail assez standard donc ce qu'on va faire c'est qu'on va j'allais dire mettre les deux cartes mères côte à côte pour transférer tous les câbles un à un pour éviter d'avoir des erreurs parce qu'évidemment il y a pas mal de cap qui se ressemblent donc même si on a la plupart qui sont marqués par ces petites étiquettes jaunes qu'on peut voir ils ne sont pas tous et du coup bah j'allais dire donc de cramer votre belle carte mère toute neuve il vaut mieux les mettre côte à côte ce sera plus simple donc du coup on retrouve tous les câbles qui vont aux différents moteurs également donc ils sont tous marqués pour le coup par une petite étiquette jaune avec l'axe donc x y z et e pour extrudeur donc cela on peut les retirer directement en tout cas vérifier avant mais normalement ils sont tous marqués avec la lettre correspondante donc ensuite le plus pénible j'allais dire c'est de dévisser tous les petits fils qui sont sur les bornes vertes au fond parce que du coup vu que c'est au fond on n'a pas forcément beaucoup nous on a tous les autres fils qui passe devant j'allais dire c'est un peu galère donc allez-y doucement éviter de tirer trop fort dessus ça évitera tous soucis par la suite donc pareil tous les câbles surtout les faire un par un je pense que c'est le plus pratique après vous pouvez prendre en photo ou prendre comme référence ma carte mère sachant que moi j'ai déjà changé j'allais dire la tête de chauffe parce que j'avais quelques soucis donc les deux câbles blancs vissés sur la gauche en fait sont celle du hot end de la partie qui chauffe donc rouge en tout cas probablement c'est ce que j'avais sur l'ancienne tête qui permet de chauffer le filament donc ensuite j'allais dire seul impair à ma technique c'est les deux derniers fils que j'ai dévissé directement parce que évidemment j'allais dire entre le rouge et le noir ça va il n'y a pas trop moyen de se gourer même s'il faut pas parce que sinon bah c'est à vos risques et périls et la carte mère risque d'en prendre un petit coup donc ensuite on va pouvoir remettre tous les câbles qui alimentent et contrôlent surtout les différents moteurs donc là pas trop de soucis même si là oui hop je me trompe et ben non faut quand même garder l'étiquette et remettre au bordement là parce que sinon ça risque d'y avoir quelques soucis donc on remet évidemment le câble qui connecte l'écran lcd donc il se trouve juste devant on replace notre carte mère dans le boîtier on va la revisser avec les différentes petites vis là c'est un petit peu plus galère sur cette étape mais je veux dire c'est pas forcément plus compliqué je pense que c'est quand même tous les différents fils qui sont à retirer qui sont assez pénibles mais bon on va voir si le jeu en vaut la chandelle et si l'impression est de qualité et le bruit est fortement réduit donc pour ça on va pouvoir faire une série de tests donc juste après avoir refermé notre capot on va lancer j'allais dire déjà un enregistrement à vide donc avec les micros pour voir ce que c'est sans donc là on fait un autre homme donc on peut voir que ça monte au dessus des 60 on avoisine 76 db presque 69 en pic et là on va faire avec la nouvelle carte mère donc pour voir ce que ça donne franchement la différence est énorme entre les deux on entend absolument pas les moteurs on entend uniquement les ventilateurs donc là on fait un début d'impression donc on voit j'allais dire le début de l'impression avec la 1.1.3 et ensuite la 1.1.5 donc je vais vous laisser écouter les deux parties ce que je vais faire c'est que je vais faire déjà le lancement de l'impression et ensuite tout ce qui est début d'impression avec le pourtour donc on peut déjà remarquer à quel point il y a une différence énorme entre la ancienne et la nouvelle carte mère sur la nouvelle sincèrement on entend que les ventilateurs c'est impressionnant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer donc au niveau de la qualité de l'impression donc pour voir si nos benchy sont quand même similaires donc j'en ai fait un juste avant de changer la carte mère et un juste après l'avoir changé donc pour essayer d'avoir quelque chose le plus proche possible donc sincèrement la qualité globale c'est exactement la même c'est assez impressionnant donc si on voit j'allais dire déjà tout ce qui est stringing sur le montant on a le même sur les deux bateaux quasiment c'est très 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 similaire ensuite on a l'effet j'allais dire peau de saumon qui se retrouve sur le montant avant du bateau qu'on retrouve moins sur la version 1.1.5 donc avec le nouveau benchy et alors par contre là où il ya une très grosse différence et pour l'effet justement peau de saumon qui est sur le haut donc juste au dessus de la porte on le voit très nettement sur 1.1.3 et sur 1.1.5 c'est absolument lisse on voit rien du tout donc je sais qu'on pouvait utiliser normalement j'allais dire des tail smoothers sur les anciennes versions c'était assez impressionnant la différence donc notamment sur 1.1.2 la 1.1.3 beaucoup moins j'en ai utilisé j'ai testé et franchement je n'ai absolument aucune différence entre les deux et ensuite donc on peut me voir j'allais dire les petits fils qui sont liés à l'impression sur les deux bateaux on est exactement les deux mêmes petits fils sur le pont donc c'est pour dire à quel point les deux impressions sont très 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 similaires c'est assez impressionnant mis à part l'effet peau de saumon qui est quand même la grosse différence et la grosse amélioration et voilà on a remplacé notre carte mère et sincèrement je veux dire que le résultat il est vraiment bluffant c'est un truc de dingue on a l'impression qu'en fait on a juste allumé l'imprimente c'est tout en fait on entend que les ventilateurs des moteurs on entend uniquement j'allais dire la courroie mais le moteur absolument pas et franchement je trouve que c'est une mise à jour possible sur la Ender 3 qui est juste mais phénoménal c'est un truc de dingue en fait je pense que je vais m'attaquer au ventilateur derrière pour essayer de le remplacer et qu'il soit moins bruyant parce que enfin là avec un niveau sonore comme ça on fait quasiment dormir dans la pièce les ventilateurs éteints évidemment sans aucun souci quoi c'est c'est le jour et la nuit quoi de toute façon on voit le niveau sonore il est ultra faible alors je veux dire c'est plus moi qui parle qui fait monter le niveau sur sur la tablette mais c'est c'est franchement hallucinant alors du coup pour une carte mère qui coûte 45 dollars ça peut faire on veut dire 40 euros grand max mais après je vais dire c'est un coût pour juste avoir quelque chose du silencieux au départ j'avais acheté j'allais dire pour une carte de remplacement quasiment si jamais il y avait besoin et du coup là en prenant la carte silencieuse mais c'est un truc de dingue bon sincèrement si vous avez gagné votre carte mère prenez clairement celle là en remplacement de celle que vous avez alors 1.1.2 ou 1.1.3 clairement il faut changer pour celle là elle sera peut-être à peine plus chère je pense que les autres modèles encore c'est même pas sûr que ce sera le cas donc voilà je ferai sans doute d'autres vidéos de grède pour essayer de la rendre plus silencieuse par l'avenir donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt c'est le salut c'est un truc de dingue on n'entend absolument rien quoi c'est fou c'est fou donc voilà si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker partager laisser un commentaire surtout si vous avez éventuellement des upgrades qui pourraient être intéressantes sur l'Andor3 sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 vielen psychology jp jp job Sous-titrage ST' 501